Musique Hello les kitsune ! Salut ! Bienvenue pour une vidéo spéciale tag avec les livres dont on parle peu Alva ! Voilà un tout nouveau tag PKJ qui date d'il y a à peine un mois. Voilà, déniché par Alva, donc merci à elle. Et merci à PKJ de nous l'avoir fourni. C'est ça ! Est-ce qu'on commence Alva ? C'est parti ! Vas-y Alva, cite-moi un livre que tu adores mais que peu de gens connaissent. Alors, pour moi je me suis attardée sur Dissonance. Donc il y a deux tomes, le Résonance est sorti il y a un peu plus d'un an il me semble. Et je trouve qu'il est passé fort inaperçu. Donc j'avais bien adoré parce qu'en fait c'est un truc dont on parle pas, c'est des passages de monde mais avec un chant, un son. Que le monde, notre monde a un certain son et que d'autres mondes par rapport aux autres possibilités. Donc comme vous le savez, il y a une théorie qui dit que les mondes se séparent en plusieurs mondes quand on peut faire un choix. Il y a une division de mondes en fonction de la potentialité du choix. C'est ça, voilà. Donc par exemple, je vais aller manger, est-ce que j'ai le choix entre une tartine ou une baguette ? Il y aura deux mondes, quand j'aurai choisi une tartine et quand j'aurai choisi une baguette. Et parfois pour des énormes choix, ça change totalement la face du monde. Donc il y a 36 000 mondes. Voilà, donc c'est un peu cette histoire-là et je trouvais que c'était très original et très bien expliqué. Ok, mais pour moi c'est La vilaine belle-sœur de Yaling, audition MXM Bookmark. Comme vous le savez, c'est un coup de cœur, j'ai adoré la réécriture de Cendrillon. Et donc c'est un livre aussi qui est peu connu Alva, on peut le dire. Il est peu connu et pourtant c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, donc je ne pouvais pas passer à côté. Alors Alva, cite-moi un auteur qui mérite d'être découvert par un plus grand nombre de lecteurs. Alors j'ai choisi Amber Argyle qui a écrit la saga des Witchs, donc chez Lumen. Donc Witch, j'avais beaucoup aimé en fait cette saga, je trouvais que niveau originalité, ça dépassait tout. C'est un monde fantasy sur les sorcières, des sorcières qui chantent. Donc je trouvais ça vraiment pas mal parce que les sorcières, on ne les avait jamais vues comme ça. Et en plus un monde fantasy est basé là-dessus, il fallait déjà y aller. Alors moi je faisais Alison Noël qui a écrit Les Eternels de Michel Laffont, donc ça date depuis un moment quand même Les Eternels, ça va être des Immortels. Je trouve que ça a été une auteur qui a été précurseur de tous les livres qui sont sortis après Fantastique, Dystopique. Elle a quand même commencé il y a un moment. Ah oui, ça me fait un bout de temps maintenant. Donc elle a eu cette originalité avant les autres quand même, c'était vraiment un bouquin que j'ai bien aimé, j'ai adoré sa plume. Et on ne parle pas beaucoup d'elle, ni des Eternels d'ailleurs, et je trouve qu'elle mérite plus d'attention. Cite-moi un livre peu connu d'un auteur connu. Alors, moi j'ai pris Victoria et le Vaurien de Mechabot, donc comme vous le savez sûrement Mechabot elle a écrit le journal d'une princesse. Donc elle est assez connue dans le monde pour filles, mais plus peut-être début d'adolescence et fin d'enfance. Et donc Victoria et le Vaurien ne déroge pas, mais je trouvais ça pas mal parce que c'est une romance victorienne, je crois. Enfin londonienne, dans le vieux Londres, où on ne peut encore sortir le monde à 16 ans, etc. pour se marier le plus tôt possible. Donc voilà, une petite romance que j'adore et j'adore relire en fait. C'est La malédiction de Neffaret de Pissika, c'est Christine Cast, le spin-off de La Maison de la Nuit qui n'est pas spécialement connu et que j'ai lu et qui est très très bien. Donc je trouve qu'il mérite un peu plus de lumière. Ouais, on en apprend plus. 4. Une dystopie qui mérite plus d'attention Alva. Ah ça a été difficile, parce que moi les dystopies c'est beaucoup des dystopies qui sont très très connues, j'en lis déjà pas beaucoup. Mais alors là, alors j'ai choisi Ghosn de Michael Grant aux éditions PKG justement. Effectivement. Donc je les ai lu quand j'étais plus petite et du coup j'ai pas fini la suite d'ailleurs, il faudrait que je la refasse. Donc je l'ai mise ici pour la remettre au goût du jour parce qu'on n'entend plus beaucoup parler en fait depuis un petit bout de temps maintenant. D'ailleurs c'est très difficile de les trouver en neuf brochet. C'est vrai. Moi j'ai choisi Les Autres de Sandra Moyon aux éditions Plumes Blanches. Donc en fait c'est une petite maison d'édition. Et donc c'est une dystopie que j'avais déjà critiquée dans un update que j'avais bien aimé et qui selon moi mérite un peu plus aussi d'attention. Voilà. Claire, net, précis. Une romance dont on ne parle pas assez Alva. Alors j'ai choisi Mariage à la campagne de Cathy Fjord aux éditions France Loisirs. Donc j'ai bien aimé parce que cette romance elle est toute mignonne. Donc ça se passe en campagne et c'est une fille qui arrive là-bas et voilà. Enfin je veux dire il y a plusieurs petites histoires d'amour qui s'entremêlent. Et c'est un groupe de filles qui vont organiser des mariages en fait. Et enfin c'est tout beau. Enfin je veux dire c'est vraiment une lecture doudou. Et j'avais jamais entendu parler de cet auteur et je trouve que c'était pas mal. Enfin je trouve qu'elle a une belle plume et elle a le don pour nous faire passer un moment sympa. Moi j'ai choisi Sans plus attendre de Kristen Higgins aux éditions HarperCollins. Donc je l'avais juste que j'avais recéder dans une box The Once Upon a Book. Et moi qui suis pas très romance je l'avais beaucoup aimé. C'est l'histoire de mariage blanc si vous vous souvenez. Et je l'avais trouvé super rafraîchissant. C'est une histoire aussi où il y avait toute une famille que j'ai trouvé très très drôle. Donc j'avais passé un moment hilarant, drôle avec une romance vraiment qui avait réchauffé le cœur. Enfin j'avais passé un chouette moment. Un chouette-moi agréable moment. Donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes et que ça mérite d'être lu. Voilà ! C'est un Kaji qui est peu connu. Alors c'est pas facile. J'arrive pas à savoir lesquels sont connus mais pas connus. Enfin connus si mais moins connus quoi. Alors j'ai pris Magisterium de Cassandra Clare et Holly Black. Oui parce que Cassandra Clare on connait sa grosse série phare qui est The Mortal Instruments. Mais Magisterium je crois qu'il passe un peu à côté. Surtout que pour l'instant elle a repris la suite des TMI justement. Et Magisterium continue mais voilà j'ai l'impression que quand TMI sort ça n'a rien à voir avec Magisterium. Magisterium quand je dis qu'il sort ça passe hein. Donc voilà et Magisterium j'ai envie de les lire aussi donc voilà. Un peu de pub. Voilà. Passez ne regarde pas de Monsieur les Gagnons. Donc je les ai lus, je les ai critiqués, je les ai boucollés. Et finalement on n'en parle pas tant que ça. Alors une série terminée mais qui n'est pas si inaperçue. Ah bah justement pour reprendre la série, la saga d'Amber Argyle c'est Witch chez Lumen. Alors je trouve en fait que celle-là je l'avais vue une fois. Il était tout en haut d'une bibliothèque dans une librairie. Et je l'ai pris et ça a été une super lecture. Trois tomes, deux tomes qui font la saga principale et un tome qui raconte un peu les origines. Et même les origines c'était un tome que j'ai pas pu lâcher. Et j'ai même pleuré à la fin, c'est un coup de coeur quoi ce tome là. Donc je trouve que c'est une saga qui n'a pas la visibilité qu'elle mérite. Et moi c'est la carte des mille mondes de Carrie Ryan et John Parker Davis aux éditions Bayard que j'avais aussi reçue dans une box 20.no book. Donc finalement on le voit de nulle part. Même pour l'acheter je dois chaque fois le commander parce que ce n'est pas en librairie et je n'en avais jamais entendu parler. Et moi non plus. Un livre fantasy qui mérite plus de lecteurs, Alva. Ah bah je ne pouvais pas faire autrement que de donner mon coup de coeur de l'année. Il s'agit de Rosen, donc le tome 1, de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche. Donc c'était un vrai irritable coup de coeur, ça m'a transcendée. Enfin je veux dire, c'était de la fantasy orientale. Et franchement pour en trouver il faut déjà y aller. Je crois qu'une des fantasy orientales c'est un peu Rebelle du Désir Rebelle. Il me semble chez PKJ justement. Du coup ça m'avait vraiment super bien plu. Tout était original, c'est du jamais vu quoi. Moi j'ai choisi Le Dernier Royaume de Morgan Rhodes aux éditions Michel Lafonque. Alva que j'ai présenté plusieurs fois et qui m'a donné très envie. Donc je suis sûre que ça mérite plus de lecteurs, moi y compris. Tu en promets. Voilà c'est ça. Un livre peu connu d'un auteur français. Oui, alors là j'ai choisi Les Larmes des Fées de Isaline Arcis aux éditions Du Chemin. Je pense que ça se dit aussi Benoît Anciot, pas certain. Donc voilà c'est un livre que j'ai vu une fois à la foire au livre de Charleroi. Donc c'est déjà pas très connu mais alors ici j'ai acheté. Et en fait c'est un livre, il est tout petit. Il fait pas beaucoup de pages en soi mais il s'est écrit petit à l'intérieur. Donc ça prend plus de temps que ce qu'on ne pensait. Et franchement c'est le coup de coeur quoi. J'ai eu ça aussi ça m'a transcendée. Je pensais pas que ça allait être à ce point là. Et d'ailleurs j'ai envie que le tome 2 sorte le plus vite possible. Ce serait vraiment super parce que c'était génial. Ça parle d'un monde fantaisie avec l'hiver, avec des pouvoirs, des princes, des royaumes. Il y a vraiment un combo mais immense dedans et c'est vraiment bien écrit. C'est permanent. Voilà. C'est Lucie, le royaume des morts de Aurélien Le Vray que j'avais lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et que j'ai critiqué pour cette occasion. Donc si vous voulez le voir, allez voir cette vidéo. Et donc voilà, c'était plus connu. J'avais passé un bon moment. J'avais bien aimé le monde qu'Aurélien Le Vray avait construit. Finalement le monde des morts. Que je veux dire finalement il est chouette dans ces livres là. Et donc voilà. Ça mérite de plus d'attention je pense. Un livre récent même et connu. Alors j'ai pris les prélats de Faneas. Donc de Abécassis. Wiggle. Voilà. Que j'avais acheté aux Imaginales cette année. Et en fait la couverture est super jolie. Et l'histoire me tend vraiment beaucoup quoi. Donc l'auteur a l'air d'avoir fait un travail de fou dessus. Donc voilà. Moi j'ai choisi La naissance des coeurs de pierre de Antoine Dolle aux éditions Actes Sud. Et les sorties en 2017 j'avais aussi déjà critiquées. Je pense qu'il est passé vraiment inaperçu. Ouais je pense que j'en ai jamais entendu parler. Non. Donc voilà. Moi j'avais bien aimé. Je l'avais lu. Et enfin pour terminer. Un livre oublié. Paru il y a longtemps. Alors j'ai pris un livre oublié. C'est pas facile parce qu'il y a longtemps c'est généralement des gros mythes en fait qu'on n'oublie pas. Et donc j'ai pris La saga Aragone de Christopher Paolini aux éditions Bayard il me semble. Et en fait j'ai pas encore lu les Aragones. Ma mère me les a passées donc je vais les lire. Mais il me semble qu'ils sont de plus en plus difficiles à trouver. Justement en édité. Donc voilà. Je pense que c'est à suffisamment de conditions pour dire qu'ils ont été un peu oubliés. 16 lunes de Camille Garcet et Margaret Stowell. J'en sais rien. C'est quelque chose comme ça. Dans ce sens. Voilà aux éditions Black Moon. Donc c'est une saga qui est sortie il y a longtemps. Ils ont fait d'ailleurs un film. Sublime créature qui a été un bille je crois. Donc je crois que le film aussi bien que... La saga était bien. Je lue elle était bien mais je crois que les deux ont été complètement mis de côté et oubliés. Et c'est une saga qui était chouette qui est d'ailleurs dans notre magical jar. Et qui va peut-être ressortir des abysses. Un jour. On arrive à l'heure. On est fin à l'heure. Voilà. Alors oui. Parce que Hello on a parlé depuis tout à l'heure. Donc je profite pour dire que la plupart des livres qu'on a cités se retrouvent dans nos vidéos plicploc. La plupart du temps on les a déjà lus et on vous les présente dans des abdées de lecture. C'est ça. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc c'est des livres qu'on a bien aimés. Voilà. Oui. Donc on vous les conseille. Évidemment. Et vous dites nous ce que vous vous pensez de tout ça. Répondez peut-être aux tags aussi. Ça peut être sympa. Oui. Pour nous faire découvrir de nouveaux livres. Exactement. Et en attendant bien amusez-vous bien. Une petite pâte en l'air. Une petite pâte en l'air si vous avez aimé. Un petit abonnement. Si vous n'êtes toujours pas abonné. Et en attendant bisous.